Salut à toutes et à tous, c'est OCRAD. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Infinity's Trash Dragon Quest The Aventure Of Die. Le meilleur accent possible, là vraiment j'ai tout mis. J'ai mis mi-anglais, mi-franglish, mi-français, c'est beau. Voilà, je ne pouvais pas mieux commencer cette vidéo qu'avec cette manière-là. Donc du coup, le jeu basé sur le manga, ça fait plaisir. Bah oui, forcément. Après, est-ce que ça fera plaisir jusqu'au bout ? Est-ce que le jeu sera bon ? Ça c'est autre chose. Donc le jeu est sorti ce 28 septembre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Steam, Calculatrice Casio, enfin bref, partout. Non, non, pas calculatrice. Mais voilà, vous avez compris, c'est sorti vraiment sur toutes les plateformes et donc on va tout de suite faire une nouvelle partie. On est sur la version PlayStation 5 du titre et on va découvrir ça ensemble. Let's go. . 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 T'inni, T'inni, T'inni. Il faut savoir que je ne suis pas le plus grand connaisseur de, en tout cas de Dragon Quest, l'aventure de Dai, enfin Fly plus ou moins chez nous. En tout cas à l'époque c'est comme ça qu'on l'appelait. J'ai vu quelques bribes de l'anime quand j'étais un peu plus jeune mais c'est tout, vraiment j'ai pas suivi donc voilà, je préfère être honnête avec vous alors ouais, attaque normale attaque lourde lors d'un enchaînement d'attaque normale, appui sur carré lorsque le personnage est en subrayance pour que la troisième devienne un coup spécial ok, talent et sort les talents et sort ont tous des effets différents, rond triangle ou R1 pour les utiliser, ok temps de recharge, tous les talents et sort ont un temps de recharge, ok jusque là, pas de problème, ciblage ok, jauge de résilience enchaînez les dégâts pour faire baisser la jauge de résilience de l'ennemi si la jauge se vide entièrement, l'ennemi passe en état de choc et devient ainsi vulnérable pendant un temps, classique ok, waouh c'est quoi cette vie qui perd là ? on est en mode facile ou ? ah oui ok, y'a un dash 2 en 1 ah mais moi je perds pas beaucoup de vie justement vas-y arrête de fuir esquive parfaite appuyez sur croix pour esquiver une attaque ennemie si vous appuyez dessus pile au moment de la frappe vous effectuerez une esquive parfaite appuyez sur elle pour réduire les dégâts en vous défendant, ok on va essayer mais allez viens ouais bah ça n'a pas marché c'est veiller à la puissance du dragon mais euh y'a là mon pépère ok il est en état de choc ça va super vite bon après c'est le tuto c'est normal mais bon après c'est le tout C'est parti ! Ils ont mis le paquet pour les nostalgiques, là, par contre. Ça, c'est salaud, hein ? Ça, c'est salaud. Mon... Je me souviens... Ok. Ok. On va dire que c'est pas le truc le plus original qu'on ait pu voir, mais est-ce qu'on attendait de l'originalité de ce jeu ? Non. Tant que ça fait bien le boulot, ça va. Si le gameplay est cool, en vrai... Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de l'exploiter le gameplay, hein ? Alors, Dai ne peut plus utiliser ses talents depuis sa perte de mémoire. Aidez-le à retrouver les souvenirs accumulés depuis le début de son aventure. Afficher une zone depuis la carte du monde, puis sélectionner une icône de quête. Une fois la quête en question terminée, une nouvelle icône apparaîtra sur la carte. Il existe trois types de quêtes. La quête d'histoire fait la part belle aux récits et aux combats. La quête libre permet de former l'équipe de son choix. Et la quête d'aventure privilégie l'action en offrant la possibilité de passer les scènes narratives. Bon, histoire, c'est bien, non ? Sur la carte d'une zone, les quêtes d'histoire sont représentées par une épée. Les quêtes libres par un drapeau. Ok. Et les quêtes d'aventure par un livre. Ok. Appuyez sur rond depuis la carte d'une zone pour afficher la carte du monde. Vous y trouverez la sélection des chapitres. Ok. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah, let's go, hein. L'apprenti héros. L'apprenti héros. L'apprenti héros. L'horsion de l'horsion de l'horsion, le rochon d'horsion de l'horsion qu'on déroule. L'horsion du rochon de l'horsion, le rochon d'horsion d'horsion de l'horsion profondeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va pas beaucoup jouer je pense dans cette vidéo Oh ? Ha ha ! ... 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